La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumie Quotidion de ce vendredi, déclaration de politique générale, son cours sous astreinte. Le Premier ministre obligé à se présenter le 11 septembre prochain. Yéu Askanoui dénonce une violation du règlement intérieur de l'Assemblée. À la page 5 du journal du groupe Promoconsulting, l'Assemblée nationale fixe la date au 11 septembre prochain. La conférence des présidents a fixé ce jeudi la date de la déclaration de politique générale au 11 septembre prochain. Une décision qualifiée d'illégale par le député Amadouba, qui estime que la majorité parlementaire veut s'accrocher à toute illusion juridique. Et oui, tenue en mode fast-track de la déclaration de politique générale, le 11 septembre, la majorité fit le forcing dans Sud Quotidion. La troisième session extraordinaire de l'Assemblée nationale, à peine ouverte hier, jeudi 5 septembre, la majorité Beno met le pied sur l'accélérateur et décide de tenir les travaux de cette session en mode fast-track. La date de la déclaration de politique générale est fixée au 11 septembre en porte-à-faux avec l'article 97 du règlement intérieur qui stipule que l'Assemblée nationale doit être informée huit jours au moins avant la date retenue du grand oral. Assemblée nationale, l'attention à son paroxysme, le barreau d'honneur des députés de Beno Bokuyakar. Ils veulent forcer le premier ministre à tenir sa déclaration de politique générale. Le 11 septembre 2024, nous informe Vox Populi. Abdelmou dit à Sonko que le Sénégal attend autre chose de lui que l'esquive. Polémique sur la tenue de la déclaration de politique générale, nos confrères de Walf Quotidion titrent à chacun sa date. La conférence des présidents retient le 11 septembre et PASTEF annonce le 13. Le soleil abonne dans le même sens. Déclaration de politique générale le 11 septembre controverse autour d'une dette. IEU Askanui dénonce une violation du règlement intérieur. Cependant, dans l'observateur Maki Diomai-Sunko, les points de rupture de la complicité à la guerre totale, un passif trop lourd, ils ont fait semblant de s'entendre. Déclaration de politique générale en 11 septembre d'incertitude, délai et urgence, la guerre, désargument. Pendant ce temps, dans les éco-bilans de mi-mandat à la tête de la ville de Dakar, les réalisations élogieuses de Barthélémy Diaz, santé, éducation, sport, action sociale, entre autres, 11 km de nouvelles routes réalisées. Et sur les attaques contre les foyers religieux, nom de Cher Oumar Diagne, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Le directeur des moyens généraux de la présidence provoque la colère de Touba et Tuawon. Des structures de talibis portent plainte contre Cher Oumar Diagne. Réumi People s'intéresse aux icônes des Réumi Network. Jacques-Marc Targomis, Momodou Diawo Diallo, Daikoube Moro, Mohamed Ouba, le 4 qualités de Réumi Network. Quatre noms, quatre visages. Ils sont les piliers sur lesquels Réumi, dans ses différentes entités, a su construire sa notoriété. Ces bols de loyauté, ils ont su au fil des années. À soit Réumi dans la constance de la performance médiatique. Pour eux, à leur dévouement et bluffés par leur expertise, réunis par la décision de son patron, le président Manu Diop, s'honore de les honorer devant leur père pour servir de boussole, d'exemple et de repère. Jacques-Marc Targomis, un plié de Réumi Network. Depuis 13 ans, Jacques est un visage incontournable de Réumi Network, ce groupe médiatique qu'il a vu grandir et se transformer en une référence incontournable au Sénégal. Momodou Diawo Diallo, un leader dévoué et persévérant. Momodou est un homme déterminé, animé par un engagement envers le groupe Promo Consulting. Daikou Momoro, une passionnée du journalisme et plié du groupe Réumi Network. Daikou Mba est une figure emblématique du groupe Réumi Network, où elle incarne les valeurs d'excellence et de professionnalisme. Mohamedou Ba, un rédacteur en chef, passionné et reconnaissant. Mohamedou est un professionnel passionné, dont le parcours au sein du groupe Promo Consulting et Réumi Network a été marqué par une croissance continuelle. Dans le plan professionnel, cumant en sport dans le journal record. Pour terminer, Cannes 2025, Sénégal-Bourkinon à 19h, brider ses étalons. Et c'est ce qui me fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.